Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Oui, cette vidéo est tournée juste après la vidéo que j'ai fait pour le dos, d'accord ? Aujourd'hui, on est dans la playlist spéciale de tous ceux qui veulent rentrer dans des fonctions militaires. Poly, gendarmerie, pompier, tous les trucs comme ça. On va s'attaquer à l'épreuve des pompes aujourd'hui parce que les pompes, c'est important, d'accord ? Plus facile que les tractions, plus tranquille, mais il faut savoir les faire, d'accord ? Petit rappel, pour les hommes, il me semble que c'est 10 pompes comme 10 tractions, il me semble, et pour les femmes, c'est 5, d'accord ? Donc, aujourd'hui, notre but, clairement, ce sera de faire 20 pompes, d'accord ? On va faire les choses bien avec ça, c'est parti ! Bon, là, clairement, je ne vais pas t'apprendre à faire des pompes, ok ? Parce que les pompes, c'est simple, il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire des pompes. Les pompes, c'est ce mouvement-là, ok ? Tu fais ça, tu te baisses et tu remontes, ok ? Ça, c'est des pompes simples, ok ? Le but, c'est d'en faire 10 pour rentrer là où on veut rentrer. Mais nous, on va renforcer notre corps, d'accord ? On ne va pas renforcer notre corps pour savoir bien faire des pompes parce que des pompes, à force d'en faire, tu vas réussir à en faire. Notre but, c'est de nous préparer physiquement parce que les pompes, indirectement, ça va t'aider à pouvoir faire plus de traction, à muscler ton corps pour les tractions, mais aussi à muscler ton corps pour le reste des épreuves. Pour ceux qui vont courir, pour ceux qui vont faire la natation, derrière, si, par exemple, tu vas être pompier, ça va t'aider à te renforcer musculairement. Donc, on va utiliser les pompes pour ça. Ah, juste pour ceux qui n'arrivent pas à faire des pompes, faites des pompes sur les genoux, ok ? Vous mettez sur les genoux, hop, et vous faites des pompes comme ça du moins. Vous commencez vos pompes sur les genoux. Même pour les femmes, c'est un peu plus difficile pour les femmes à faire des pompes. Donc, vous commencez sur les genoux et après, vous faites des pompes normales quand vous vous sentez disponible et capable de faire ça. On va faire la même chose que pour les tractions. On va se faire un 10 x 5, mais on va faire des vraies pompes, d'accord ? On va se faire des pompes avec une seconde, une ou deux secondes. On va mettre deux secondes, deux secondes, pardon, deux secondes de tension vers le bas. Ça veut dire que quand on sera là, on va compter deux secondes et on va remonter. Ça, c'est des pompes qui vont te faire travailler. C'est des pompes qui vont te dessiner aussi, qui vont développer, on va dire, un tout petit peu ta masse musculaire. Et là, on ne va pas faire des pompes en mode cardio. On n'est pas là pour faire, allez, hop, on y va. Non, ça, tu feras ça en caserne, ok ? Nous, on va travailler intelligemment et efficacement, ok ? Donc, prends tout ce qu'il y a à prendre pour tonneau. Moi, j'ai ma feuille, j'ai mon stylet, j'ai tout. Je vais prendre mon iPad pour mon chrono et on va commencer. Ok, c'est parti, j'ai tout. Comme je t'ai dit, tu as dû voir la faire des pompes, fais-les sur les genoux, ok ? Histoire de bien faire le mouvement et d'être bien. Allez, on va faire des pompes comme ça, largeur des épaules, pas large, pas serré, des pompes standards. C'est parti, hop, une, deux, une, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq. Ok, je mets, enfin, je prends mon temps de repos, hop, je mets mon temps de repos, je mets mon premier petit trait. Ok ? Quand tu descends, ton ventre ne doit pas toucher le sol, d'accord ? Moi, comme indicateur pour dire que je suis bas, c'est comme un barbe, tu vois, le bout de la barbe touche le sol. Là, je me dis, je suis bien bas. Il ne faut pas que tu te reposes, d'accord ? Il faut que tu aies une bonne tension. Deux secondes, on est bien. Là aussi, pareil, une minute de temps de repos. C'est du poids de corps, on récupère vite, il faut se détruire. Donc, une minute de temps de repos, c'est parfait, d'accord ? Le but, c'est qu'on soit prêt, c'est qu'on se prépare. On est dans une mentalité d'examen. Il faut qu'on réussisse cet examen. Il faut que si c'est 10 pompes à faire ou plus, il faut que tu fasses plus, d'accord ? Il faut que tu exploses le record. C'est très important. Le but, ce n'est pas de faire l'ego et tout, mais le but, c'est d'être prêt et se sentir prêt. Il faut que l'examinateur voit que tu es focus et que tu es entraîné pour et préparé pour. C'est important. Une minute, on va repartir. Allez. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Ok. Hop, montant de repos. On est à deux, on est bien. J'aimerais tellement de faire un programme dehors où je cours et un programme de natation afin que ce soit complet, mais je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir les organismes que je peux trouver. Je vais essayer de démarcher pour voir si carrément je peux appeler une caserne de pompiers et tout faire avec eux là-bas ou faire un truc histoire de faire un programme complet et gratuit. Tu vois, mais je sais que c'est... En fait, quand tu as une petite chaîne, c'est compliqué, tu vois. Les gens, ils sont là, ils ne te prennent pas au sérieux. Mais c'est important. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Beaucoup de gens qui sont à la recherche de métier, recherche de vocation. Beaucoup de gens qui veulent rentrer dans ces corps de métier-là. Si moi, je peux les aider à se préparer physiquement pour qu'ils puissent rentrer dedans, je vais le faire. C'est important parce que moi, ça ne m'intéresse pas les vidéos type immersion. Attends, le temps de repos arrive à une minute. Je te récupère après. Allez. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. OK. Je mets mon troisième petit trait. Mon temps de repos. Moi, ce que je te disais, c'est que les vidéos de type immersion, tu vois, comme les Youtubers font, où ils sont à l'armée, ils découvrent une journée de militaire, ils découvrent une journée de pompier. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est être avec un militaire, un pompier ou un gendarme. Et qu'ils disent, voilà, pour rentrer à la gendarmerie, il faut savoir faire ça. Et aujourd'hui, on va s'entraîner pour que tu puisses rentrer dedans. Ça, ça m'intéresse. Ça, c'est ce que je vais faire. Et c'est ce que je vais chercher. D'accord. C'est ce que je vais chercher pour faire ça bien, pour que tous ceux qui puissent rentrer dedans puissent s'entraîner dans de bonnes conditions. D'accord. Bon, là, on est en mode ghetto, on est en garage par rangé et tout. Mais ne t'inquiète pas, on va faire ça bien. D'accord. Et quand tu vas rentrer, tu seras bien et tu seras content de t'être entraîné. C'est important. Je n'ai toujours pas bu d'eau. Je vais boire juste après celle-là. Là, on a 15. On va faire la 20e. On va arriver à avoir. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Ok. Ok, super. Hop. Tu verras. À force de faire des pompes comme ça, quand tu feras tes pompes normales, tu vas tout exploser. Tu auras l'impression que les pompes normales, c'est rien du tout. Ça ne fait rien. Ça ne fait pas mal. Faire des pompes avec 2 secondes de contraction, 2, 3 ou 4 secondes de contraction, ça va t'aider à gagner plus de force. D'accord. Et nous, c'est ce qu'on veut, avoir plus de force, tout tuer, c'est très important. Je bois maintenant parce que quand je parle beaucoup, on est presque à la moitié, là. On est presque à la moitié. Tu vois, c'est des petits programmes. Ce n'est pas des programmes qui vont prendre une heure, deux heures, trois heures. C'est des programmes où si tu fais de la musculation à côté, eh bien, tu es bien, tu peux le faire. D'accord. Je fais en sorte que la vidéo ne va pas durer trop longtemps, mais que le programme, tu peux le faire pour rentrer. D'accord. Parce que le but, c'est de rentrer. Le but, ce n'est pas d'être balaise de ouf. C'est de rentrer là où tu veux rentrer. Ok. Très important. On arrive à une minute. On va repartir tranquillement. C'est parti. Allez. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une. Deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Ok. Super. Alors, j'ai mis mon petit trait. Hop. Mon temps de repos. Mon téléphone qui est en sonnerie. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Là, on a cinq. Il en reste cinq. Il reste cinq. Cinq séries. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Ouais. Comme je t'ai dit, cette vidéo, je la tourne juste après la vidéo que je fais pour les tractions. Parce qu'en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Je suis parti en salle de sport. J'ai fait une séance peck. Une petite séance peck épaules. Et un exercice triceps à la fin. Ce qui fait que mon triceps est un peu congestionné. Ok. Je suis rentré à la maison. J'ai bu un Red Bull. D'accord. Le Red Bull, il agissait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et après l'entraînement de traction, le Red Bull, il commençait à agir. Donc, je me suis fait. C'est parti, les mecs. On va envoyer. On va faire des vidéos. C'est parti. Et là, aujourd'hui, je suis là. On fait les choses bien. C'est important. On arrive à une minute. On repart. Allez. Une, deux. Une. Ok. Une, deux. Deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Quatre. Une, deux. Cinq. Ok. Hop. Un petit trait. Bam. Bam. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien pour le moment. C'est un problème que tu peux faire partout. Tu peux faire partout. Franchement, tu peux faire partout. Oh. Comme je l'ai dit, notre but, c'est tout à se poser. Notre but, c'est de montrer aux examinateurs que tu t'es préparé, que tu es prêt. Que s'il faut faire 10 pompes, tu peux en faire 40. S'il faut faire 10 tractions, tu peux en faire 20, 30. Tu peux aller plus loin. Tu peux repousser les limites parce que tu es préparé. Tu es là pour le challenge. D'accord ? Ou si tu veux juste en faire 10, les 10, tu fais des tractions complètes, parfaites, sous tension. Tu fais tout. Tu montres que tu t'es entraîné. D'accord ? C'est important. Je ne vais pas te mentir. Je me suis préparé pendant très longtemps à faire ces concours-là. Mais je n'ai jamais eu la chance de rentrer dedans. Donc maintenant, je t'aide. Ok ? Allez, on repart. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Ok. Hop. Voilà. On est bien. On est bien. On est bien. Pour toutes les femmes qui suivent ce programme, elles peuvent faire ça aussi sur les genoux. Sur les genoux, c'est beaucoup plus facile. Ok ? C'est beaucoup plus facile sur les genoux. Mais voilà. Il faudra bien réfléchir. Se mettre dans la tête qu'à l'examen, les genoux, d'accord ? Il faut les retirer. Donc, au bout d'un moment, même si ça te fait mal, tu devras bosser. Par contre, je n'ai pas mis le temps de repos. C'est dommage. Je vais partir dans 30 secondes, d'accord ? Parce que je n'ai pas eu le temps de repos tout à l'heure. Donc, on va repartir dans 30 secondes. Si tu veux, augmenter la difficulté de l'exercice. Tu peux prendre un élastique, le mettre derrière toi et faire tes pompes derrière. Ok ? Tu peux faire ça si tu veux rendre vraiment l'exercice dur. Nous, on ne va pas le faire parce que je trouve ça pas nécessaire, honnêtement. Allez, c'est parti. On repart. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Ok. Je mets mon temps de repos pour ne pas l'oublier. Très important. Et je mets mon trait. Mon huitième trait. Il nous en reste deux. Et après, on est bien pour les pompes. D'accord ? Les pompes, ce n'est pas le plus compliqué. D'accord ? Ce n'est pas le plus compliqué, mais je sais qu'il y en a qui ont du mal. D'accord ? Il y en a qui ont du mal. Il y en a qui n'arrive pas. Il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre. Il ne savent pas comment s'entraîner. Et moi, je suis là pour leur apporter une base. D'accord ? Je suis là pour apporter une base. Dans tous les cas, quand tu vas rentrer dedans, dans un service militaire, tu auras des coachs. Tu auras des entraîneurs. Tu auras des accompagnateurs. Tu auras des coéquipiers. Tu auras des collègues. Et tu seras entouré. D'accord ? Pour l'instant, tu n'es pas entouré. Donc, je suis là. D'accord ? Je suis là pour t'aider. C'est moi ton partenaire. Pour l'instant. Mais on va faire les choses bien ensemble. Et on va évoluer ensemble. C'est le plus important. Là, on arrive à une minute. Le temps passe vite parce qu'on est sur la fin. Et c'est parti. On y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, six. Cinq. Ok. Super. Hop. Hop. Je mets le temps de repos. Mon neuvième trait. Il en reste une dernière. Et on est bon. La séance sera terminée. Et sera bien. Si jamais aussi tu veux te mettre au street workout et tout. Ça, ça peut être un bon petit échauffement. D'accord ? Un bon petit début. Ça va te mettre bien. Pour apprendre toutes les routines de muscle up. De tout ça là. Pour muscler ton corps. Renforcer ton corps. Ça peut être très bien aussi. Après encore une fois. Si tu veux te préparer. Mais pas rentrer dans ces fonctions là. Tu peux le faire. D'accord ? Si tu veux avoir ton physique fonctionnel. C'est jamais. Si demain on est en guerre. Tu vois. Voilà. Si tu dois partir. On se doit tous partir. Il faut être prêt. C'est important. Il faut se préparer comme si on était en guerre. D'accord ? C'est très important. Là on arrive à 50. Je vais boire. Ok. 59. Ok. On est bien. On en fait la dernière. Allez. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Ok. Très bien. Je mets mon dixième trait. On est bien. Voilà pour cet entraînement. Ok. Voilà pour cet entraînement. On a fini l'entraînement. Il nous a mis bien. D'accord ? Après je le répète. Les pompes c'est pas le plus compliqué. On va pas se mentir. Faire 10 pompes. Ou faire 20 pompes. Voilà. C'est facile à faire. Clairement. Mais cette routine. Fais-la. C'est important. Ça va t'aider aussi pour tes tractions. D'accord ? Parce que c'est pas juste tes tractions. Juste le programme de tractions qui va t'aider. Cette routine là. Faut la faire. Très important. D'autant plus. Pour ceux qui ont du mal avec les pompes. Pour ceux qui ont du mal avec leur corps. C'est très important. Il faut la faire régulièrement. Parce que le poids de corps ça se perd. D'accord ? C'est pas parce que tu vas à la salle. Tous les jours. Pas parce que tu se lèves de la fonte. Des poids tous les jours. Qu'au poids de corps tu seras chaud. Moi par exemple. Le poids de corps. Si j'arrête d'en faire pendant un mois. Faire 10 pompes après. Ça va être dur. D'accord ? Faire 10 tractions après. Ça va être dur. Ok ? Les tractions. Là ça fait. On va dire. Ça fait 2 mois. Là où j'ai fait une vidéo de tractions. C'était dur. D'accord ? C'était dur. Faire 5 tractions. C'était compliqué. D'accord ? Les tractions. Ça se réapprend à chaque fois. Donc il faut que tu conserves la machine. Traction. Conserve. Conserve. Fais des tractions. A chaque fin de séance. Fais ton max de tractions. Échauffement PEC. Fais des pompes. D'accord ? Ton but c'est de rentrer dans une fonction militaire. Bosse ton poids de corps. C'est très important. Lâche un peu la salle de sport. Bosse ton poids de corps. Et dès que tu es rentré dedans. D'accord ? Dès que tu es rentré là où tu veux aller. Là reprends la salle tranquillement. Bosse les charges. Bosse comme tu veux. Le plus important c'est de rentrer là où tu veux rentrer. Ok ? Bon. Moi je te laisse ici. Ok ? Si t'aimais cette vidéo. Mets un petit j'aime. Mets un commentaire. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada